Installation d'un implant à une tige L'implant est une méthode contraceptive facile à utiliser et très efficace. Cette vidéo vous montrera comment poser un implant à une tige. Conseillez le couple au sujet de l'implant. Dites-leur comment se déroule la procédure. Ensuite, posez des questions pour vous assurer que la méthode est sans danger pour elle et qu'elle n'est pas enceinte. Assurez-vous qu'elle connaisse les effets secondaires courants et qu'elle ne soit pas allergique à l'anesthésique locale. Discutez de leurs préoccupations, puis lorsqu'elle sera décidée, demandez-lui son consentement. Disposez votre plateau avec des instruments et des fournitures stériles, une pince à anneaux, un drap avec une ouverture, l'applicateur d'un plan, des carrés de gaz, un petit bol en métal, une seringue avec aiguille et du matériel de bandage. Ayez à disposition un flacon d'anesthésique local et un marqueur résistant à l'eau. Versez votre antiseptique et ajoutez des gants stériles. Demandez à la femme de s'allonger sur le dos, puis nettoyez vos mains. Placez son bras non dominant dans une position confortable fléchie au niveau du coude. Sur la face interne du bras de la femme, trouvez la bosse de l'os interne du coude. Mesurez ensuite quatre doigts au-dessus et marquez le point d'insertion. Certains prestataires ajoutent également une deuxième marque pour guider la trajectoire de l'implant. Remarque, après le tournage de cette vidéo, les directives ont changé. L'implant à tige unique doit être placé sous la rainure des muscles du bras. Trouvez la rainure qui se trouve entre les deux muscles du bras, puis placez l'implant à deux ou trois largeurs de doigt sous la rainure. Mettez des gants. Cette procédure stérile peut être effectuée avec des gants stériles ou des gants d'examen propres avec une technique sans contact. Maintenant, nettoyez la zone avec un antiseptique. Appliquez l'antiseptique par un mouvement circulaire de l'intérieur vers l'extérieur. Faites-le deux fois. Laissez la bétaline sécher complètement. Prélevez un millilitre d'anesthésique locale, tel que de la lidocaine ordinaire à 1%. Placez l'ouverture du drap sur la zone. Insérez ensuite l'aiguille juste sous la peau et injectez une petite quantité d'anesthésique locale. Maintenant, faites avancer l'aiguille le long de la voie où la tige sera insérée. Retirez la seringue pour vous assurer que vous n'êtes pas dans un vaisseau sanguin, puis injectez le reste de l'anesthésique locale tout en retirant l'aiguille. Placez l'aiguille en toute sécurité dans le récipient pour objet tranchant. Attendez une minute ou deux, puis vérifiez que la zone est engourdie. Ensuite, retirez le cache de l'aiguille de l'applicateur d'implant. Vérifiez la pointe de l'aiguille pour vous assurer que l'implant blanc est bien là. Étirez la peau pour que l'aiguille pénètre facilement. Puis, en utilisant une approche peu profonde, percez la peau et insérez la pointe uniquement jusqu'au biseau de l'aiguille. Maintenant, abaissez l'extrémité de l'applicateur pour qu'il soit au niveau du bras. Soulevez la peau avec la pointe de l'aiguille pendant que vous faites glisser l'aiguille sur toute sa longueur. Attention, si vous placez la tige trop profondément, vous risquez d'avoir du mal à la retirer. Assurez-vous que toute la longueur de l'aiguille est insérée sous la peau. C'est important. Tout en maintenant l'applicateur stable, déverrouillez le curseur violet en le poussant légèrement vers le bas, puis reculez-le jusqu'à ce qu'il s'arrête. L'implant reste ainsi en place sous la peau et l'aiguille est verrouillée à l'intérieur de l'applicateur. Maintenant, retirez l'applicateur. Touchez les deux extrémités de la tige pour vous assurer qu'elle a été placée correctement. Demandez à la femme de sentir la tige et rassurez-la en lui disant qu'elle est bien en place. Couvrez le point d'insertion avec de la gaze et du ruban adhésif, puis fixez-le en enroulant une longueur de gaze autour du bras. Expliquez à la femme qu'elle peut ressentir une certaine gêne au niveau de l'incision pendant quelques jours. Il peut également y avoir de légers gonflements et des échymoses. C'est tout à fait normal. Donnez-lui une carte qui indique le type d'implant et la date à laquelle il ne sera plus efficace. Dites-lui de garder le pansement sec. Elle peut retirer le bandage dans 24 heures et le pansement après 5 jours. Si elle ne sent plus la tige, elle doit revenir tout de suite. On peut facilement fabriquer un modèle d'entraînement en attachant un gant rempli de sel, de sable ou de sucre. Pratiquez l'insertion jusqu'à ce que vous maîtrisiez la technique. D'abord, étirez la surface. Puis, insérez la pointe de l'aiguille sous la surface. Abaissez l'applicateur jusqu'à ce qu'il soit à niveau. Puis, avancez l'aiguille dans une direction légèrement ascendante pour qu'elle reste peu profonde. Insérez toute la longueur de l'aiguille sous la peau. Déverrouillez l'applicateur et reculez-le complètement pour verrouiller l'aiguille à l'intérieur. Ensuite, retirez-le. Ici, un implant à une tige est réalisé avec la technique sans contact. La femme est assise. Les fournitures et les instruments stériles sont disposés sur le champ stérile. Ensuite, le bras de la femme est fléchi et une marque est faite à quatre doigts au-dessus de l'os interne du coude. La zone est nettoyée avec un antiseptique. Puis, le prestataire se nettoie les mains, met des gants d'examen propres et injecte l'anesthésique locale. Elle vérifie que la zone est engourdie avec le couvre-aiguille stérile. Maintenant, le prestataire étire la peau. En utilisant une approche peu profonde, elle insère l'aiguille de l'applicateur et l'avance juste sous la surface de la peau, puis déverrouille le curseur. L'implant est en place et la zone est bandée. Souvenez-vous. Étirez la peau pour que l'aiguille pénètre facilement. Insérez la pointe de l'aiguille, puis abaissez le dispositif jusqu'à ce qu'il soit à niveau. Soulevez la peau pendant que vous faites glisser l'aiguille sur toute sa longueur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501